L'application qui contrôle les lumières Aperture MC est pour vrai vraiment incroyable. Je ne sais pas pourquoi, elle s'appelle Sidus Link. Je cherche le rapport avec Aperture, je ne sais pas, je pense que c'est une compagnie qui ont acheté, mais peu importe, la première fois que tu vas l'ouvrir, tu vas tomber sur une page un peu comme ça. Et en ce moment, mes lumières sont déconnectées, c'est vraiment comme la première fois que tu les connectes. Donc tu vas rentrer dans une scène, tu vas appuyer sur le plus et tu vas trouver les deux lumières qui sont allumées. La seule chose que tu as à faire avant de faire ça, c'est d'allumer ta lumière avec le fameux bouton ON. Et pour vrai, c'est aussi simple que ça, tu sélectionnes tes deux lumières, ça se fait vite comme ça, il n'y a rien qui est accéléré en ce moment et j'appuie sur le bouton Setup et l'application va se connecter aux deux lumières. Donc, ça prend quelques secondes. J'appuie sur OK et je peux déjà contrôler mes deux lumières. Donc, comme tu vois, j'ai des températures différentes sur chacune des lumières. On a la lumière, si j'appuie dessus ici, je peux voir que c'est celle-là. Donc, celle-là, disons, on va l'appeler la... on peut la renommer. Donc, si j'appuie sur les trois petits points ici, je peux l'appeler, on va dire la lumière 1. Je pourrais mettre un gros 1 sur ma lumière pour l'identifier. Et celle-là, ça va être la 2. Voilà, donc là, je peux contrôler les deux en même temps ou je peux en contrôler une seule. Donc, si je clique sur la 1, bien là, je peux choisir son intensité ou sa couleur. Donc, si je vais la mettre de la même couleur que l'autre, je peux le faire comme ça. Je pourrais même aussi, disons que je veux que la lumière 2 soit de la même couleur que la 1. Il y a une option qui s'appelle le Picker. Donc, si je vais sur ma lumière 2 et que je viens chercher Picker. Là, je tombe avec la caméra. Je vais pointer la lumière et je vais dire Pick Color. Et on retrouve, bon, ce n'est pas exactement pareil, mais on tombe avec quelque chose d'assez proche. Voilà. Donc, comme je dis, on peut contrôler chacune des lumières indépendamment ou je peux y aller avec toutes les lumières. Donc, là, je choisis la température. Donc, on a des presets, donc à 3200, 4000, 5600. Donc, des couleurs qui sont utilisées plus souvent. On peut y aller au quart, à la moitié, ou pleine intensité. Ensuite, on peut aller dans Gel pour imiter un Tungsten ou un Daylight. Avec quelques autres options. On peut aussi aller dans Couleur pour vraiment choisir la couleur de son choix. Et vraiment, on va que les deux suivent instantanément. Et en même temps, la couleur que je demande. Et l'intensité aussi, bien sûr. Vous voulez rééteindre. Et finalement, on a l'option Effets. Donc, là, on a l'option Paparazzi qui émite des flashs de caméra. On a l'option Feu d'artifice. On a l'option Ampoule défectueuse. Puis, à chaque fois, bien, on peut jouer avec la fréquence. Donc, si on veut une ampoule très défectueuse, bien, on peut aller jusqu'au fond, à 10. Ou, je trouve que c'est quand même plus réaliste quand ça flashe moins souvent. Ensuite, on a un éclat. On va augmenter la fréquence. On peut y aller avec une fréquence qui va la faire clignoter une fois de temps en temps. Ou, il y a même un trigger aussi qu'on peut appeler dessus pour le faire, maintenant. Ensuite, on a, disons, l'effet télé. Donc, ça nous donne l'effet d'ambiance d'une télé. Passing qui va seulement clignoter. Un feu. Je trouve que c'est le genre d'effet qui prend tout son sens quand on le met sur le visage de quelqu'un. Donc, je vais continuer avec moi. Donc, ça, ici, c'est l'effet de feu. Ensuite, un autre que j'aime vraiment beaucoup. La police. Je devrais peut-être ajouter un petit peu d'éclairage. Comme ça, on me voit tout le temps. Donc, là, c'est ça. Si on y va avec la police. Bon, tu vois, l'option qu'ils mettent par défaut, c'est la bleu et blanc. Par chez nous, c'est rouge et bleu. Donc, là, comme ça, on a vraiment l'impression qu'il y a une voiture de police pas loin devant moi. On peut y aller avec le bleu seulement. Donc, ça va toujours clignoter bleu. Le rouge seulement. Ça va éviter des pompiers, peut-être. Ou, disons, aussi le rouge, bleu et blanc. Je ne sais pas où est-ce qu'on a ça. Rouge, bleu et blanc. Mais, c'est une option qui est disponible. On peut toujours aussi choisir le nombre de flash. Ou de cycle. Flash 1. Peut-être que tu peux vraiment personnaliser l'effet. Moi, je trouve que ça, là, c'est vraiment très réaliste. Les lumières de party. Donc, là, ça change de couleur. Tout simplement. Donc, finalement, on va retourner sur le blanc. Et, ben, voilà. C'est aussi facile que ça à contrôler. L'application est super bien faite. Vraiment. Vraiment. D'habitude, ce genre d'affaires-là, j'appelle ça de la cochonnerie. Parce que je déteste utiliser les applications pour téléphone. Parce que ça ne fonctionne jamais bien. Ça ne fonctionne jamais. Il y a tout le temps quelque chose qui plante. Puis, celle-là, pour vrai, est parfaite. Ben, alors, voilà. Ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que ça va t'avoir aidé. Si oui, s'il te plaît, donne-moi un pouce en l'air. Si tu as des questions à propos de n'importe quel sujet, tu peux m'écrire dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Ça va me faire plaisir de te répondre. Et je vais peut-être même faire une vidéo juste pour toi. Alors, n'oublie pas de t'abonner. Et ce que tu vois en arrière, c'est ma chaîne principale. Viens jeter un coup d'œil à ça. Tu devrais aimer ça. Salut! Sous-titrage ST' 501